Bonjour, aujourd'hui, on est au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu avec Patrice Michaud pour faire une entrevue exclusif. Premièrement, bonjour Patrice, ça va bien aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, toi aussi? Ça va très bien, merci de me poser la question. Tu es originaire de Capcha en Gaspésie. Quels ont été les éléments déclencheurs ou les influences qui t'ont amené à travailler dans ce domaine-là? Oh, ça c'est une vaste question. Écoute, mais ce n'est pas si facile à retracer. Je ne viens pas d'une famille de musiciens, il n'y a pas d'instrumentistes chez moi. On écoute de la musique, mais pas plus qu'une autre famille commune de classe moyenne. Je n'ai pas de talent avéré pour la musique, sinon qu'une certaine oreille, mais tout ça, c'est très brouillon quand je suis jeune. Puis je suis mis à la porte de mon cours de musique en secondaire 2, on m'envoie en art plastique. Je n'étais pas dédié pour une carrière grandiose. En fait, je n'ai jamais le plan ou l'idée folle de me ramasser en musique un jour. J'aime les livres, sans être un petit intello fini à Barnic. J'aime beaucoup lire, puis je me ramasse en littérature, au cégep, à l'université. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment les livres qui vont, à force de lecture, je vais à un moment donné me permettre d'écrire. Ça fait que l'un vient avec l'autre. J'ai rêvé que Pat dormait sur moi cette nuit. Émile Bilodeau, mesdames et messieurs. C'était-tu bien? Émile Bilodeau. Mais en même temps, il faut rappeler qu'Émile est un jeune homme en pleine croissance. Oui. C'est des poussées hormonales qui sont tout à fait normales. C'est ce qu'on a venu au lit avec ses grands idoles. Il y a quelque chose de tout à fait sain. C'est ça, puis j'en ai parlé à ma blonde, puis elle a hâte que ça se refasse. Ah oui, OK. Avec elle, cette fois? Ça serait ça. Tu me pages n'importe quel. OK. Je vous laisse finir ça. OK, ça marche. Allez, mon beau Émile. Merci. Ça, on garde tout. Tout, s'il vous plaît, c'est certain. OK, deuxième question. J'écris des tonnes et quasiment par accident se déboulant, un peu comme Émile qui déboule dans l'entrevue, je me ramasse en musique, puis je suis le premier surpris à y être super bien. Ton style musical est très diversifié. On entend des accents de folk, de rock, puis on retrouve même des touches yéyé. Comment tu définis ta musique? Bien, écoute, je ne sais pas. Je ne la définis pas aussi. Ce n'est pas une question que je me pose vraiment. Je suis plus dans le faire que l'auto-évaluation, tu sais. Mais je constate que ça suit beaucoup la musique que j'écoute. J'écoute beaucoup plus de musique maintenant à 37 ans que j'en écoutais à 20. À 20, j'écoutais toujours les mêmes affaires. Puis c'était bien correct aussi, mais je n'étais pas du tout méloman, en fait. Ça, c'est vraiment venu avec les années. Et puis, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup fouiller, j'aime qu'on fouille à ma place. Fait que j'ai de très bons amis qui me disent, « Hey, ça, ça vient de sortir. » Ou « Ça, tu ne connais pas ça. » Mais ça, c'est ta liste. Fait que je découvre beaucoup, beaucoup de musique et c'est très, très inspirant. De la même manière que les auteurs vont m'influencer dans l'écriture, j'écoute énormément de musique, souvent pas en français, parce que ça me permet de complètement couper avec le texte. C'est-à-dire que je suis très mauvais en anglais, faut-il le rappeler. Fait que si je ne me concentre pas, je ne comprends à peu près rien. Fait que je me concentre exclusivement sur la musique, le travail harmonique, les arrangements, puis tout ça, ça me passionne de plus en plus. Fait que ça dépend de ce que j'écoute. Tu vois, pour le troisième album, Almana, j'avais précédemment écouté beaucoup de bands qui mettent l'accent sur le unit drum and bass. Donc, approcher la chanson autrement, c'est-à-dire essayer d'oublier ma guitare, puis plutôt y aller par des rythmes, par des flows. Puis c'est le fun d'écrire là-dessus aussi. Fait que tout dépendant de ce que j'écoute, ça change beaucoup de choses. Puis ces temps-ci, j'écoute beaucoup de trucs avec des percussions bien organiques, avec peu de changements d'accords, qui flirtent avec la transe, tu sais. Puis tout ça, je me dis, tout est potentiellement adaptable avec la chanson Keb, tu sais. Puis c'est correct que ça sonne de moins en moins Keb, parce que ça reste fait ici, par un gars d'ici. Absolument. Super. Tu as eu la chance de donner le spectacle d'une vie sur les plaines d'Abraham le mois dernier dans le cadre du Festival Été de Québec. Peux-tu nous parler de ton expérience? Écoute, ça a été formidable en tout point. Il y avait vraiment tout un paquet d'impondérables qui viennent avec un spectacle comme ça, à commencer par la température, le monde se présente dessus. Il y avait beaucoup, beaucoup de... On avait de la projection importante, beaucoup d'invités avec un crescendo à respecter. Puis il n'y a pas grand bloc qui peut sauter sans que les blocs d'ensuite en souffrent. Fait que c'était une grosse commande, mais tout a fonctionné. Tout était au rendez-vous. Puis ça a été une soirée d'exception. Puis c'est sûr que je vais me rappeler de ça toute ma vie, parce que... Il n'y en a pas tant que ça au Québec qui refont les plaines comme... comme artiste principal à plusieurs reprises, tu sais. Fait que quand tu le fais, t'espères... J'ai souvent jasé avec mon ami Vincent Vallière qui, lui, avait dû interrompre son spectacle à cause d'un orage électrique. J'étais là, d'ailleurs. J'avais reçu un prix miroir. C'était mon premier show au FEQ en 2011 ou 2012. Bref, tu sais, puis... Fait que on trimballe ça longtemps après, tu sais. Ça a été exceptionnel. Puis partagé avec un paquet d'amis puis d'invité insoupçonnée, puis de décision dernière minute, comme de faire la chanson. Je fais une toune avec Marie-Mé, qu'on va refaire ce soir, d'ailleurs. Et puis, on finit par savoir qu'Ariane Mofat est sur le show qui précède le mien. Puis on se dit, hey, puis pourquoi qu'on l'inviterait pas? Bien, sur le fly, pas de test de son. Elle rentre, elle vient faire la fin de la toune. On lui demande, bien oui, parce que c'est elle qui chante la toune sur l'album. C'est un duo avec elle sur le disque. Tout ça, c'est fait. Tu sais, ça existe aussi. Il y a bien des affaires qui sont travaillées au quart de tour, mais il y a toujours de la place à l'accident puis à la surprise. Puis on a eu tout ça ce soir-là. Ça a été parfait. Il ne faut pas s'assurer là-dessus parce que ça n'arrive pas souvent. Il faut faire avec. Félicitations. Merci. C'est ta première fois sur la scène de l'International des Montgolfières? Non, c'est la seconde. C'est la seconde? Mais jamais en artiste principal. J'avais ouvert pour mon ami Vincent. Valiaire. Puis là, 4 ans. Je m'en rappelle très bien. Oui, parce qu'après ça, je devais me sauver une vitesse grand V pour me rendre au parc Onsic à Montréal pour le défunt Festi Blues où Alex Nevsky jouait. Et Alex m'avait invité sur son show. Et j'avais pogné du trafic. Puis je me suis dit, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Je vais être en retard, je vais être en retard. Écoute, je suis sorti du char, rendu là-bas. Le band Gear, qui est le même encore qu'il est ici, qui était avec Alex, il tenait ma guitare comme ça. Il dit, c'est à toi. Puis j'entendais mesdames et messieurs. Il m'a mis ma guitare. Il m'a poussé dans les marches d'escalier. Puis j'ai monté sur scène comme si ça n'était. Salut tout le monde! Mais je veux dire, j'étais sur le bord de l'apoplexie. J'avais besoin d'un sac à papier brun. Je me rappelle très bien de cette soirée-là. Et que le show avait été très cool aussi. Mais comme artiste principal, c'est la première fois. Grosse réponse pour... Quel genre de performance as-tu prévu d'offrir ce soir au Joaline? Ah bien là, on sort l'artillerie lourde. Moi, ce show d'été-là, c'est un show qui est très amusant pour moi de le faire. Et je pense pour les gens de le recevoir. C'est un show très dynamique. C'est un show qui est familial. Je veux dire, les enfants peuvent y trouver leur compte. Les jeunes familles. Les personnes qui ne veulent pas rester debout longtemps parce qu'ils ont été debout toute leur vie puis qu'ils veulent s'asseoir sur une chaise. C'est parfait. Ce show-là, ça marche pour tout le monde. On l'a bien éprouvé. Là, ça fait 16 ou 17 fois que je le fais. Ça fait que c'est un show qui est rempli de bonne humeur. On joue mes tonnes, c'est sûr. Ce soir, j'ai mon beau Yann Perrault qui est avec moi sur le show. Yann, je veux dire, tu le lâches là sur une scène puis ça marche. Il y a une batterie rechargeable à l'infini. Puis ma rime qui me fait le grand plaisir de revenir sur le spectacle. C'est la seule fois, à part les plaines, où ça pouvait adonner. Je pense qu'elle a un amour particulier pour le festival ici. On l'aime aussi particulièrement. Oui, c'est ça. Bien, qui ne l'aime pas, elle est sincèrement très, très gentille, sympathique, facile. Tu sais, c'est une méga star au Québec, Marie-Mé. Puis on n'est pas de grands amis. On se connaît, on commence à se connaître. C'était ça le but aussi, d'avoir des invités. Contrairement à Yann, qu'on est des amis de longue date, on a beaucoup travaillé ensemble. Marie-Mé, on se connaissait très peu. Puis ça, ça m'intéressait. Puis aussi de rentrer dans ses tunes, aussi de l'intégrer dans cette folie-là qu'on a appelée les Majestiques, qu'on traîne. Je suis sûre que tu avais une question là-dessus. Les Majestiques, c'est une folie de ma part. C'est une idée lienzeuse d'inventer un band yé-yé des années 60, fictif, puis de faire sortir ça une fois de temps en temps. Fait que mettre les tunes là-dedans, passer ça dans le tordeur du rock'n'roll, puis savoir ce que ça donne. Je l'ai faite sur mon show en salle. On faisait trois tunes, deux ou trois tunes. Puis c'était le fun en maudit. Ça l'a fait popcorn. C'était des soft-seaters. Les gens étaient assis, puis à un moment donné, ça en prenait une qui se levait dans les airs. Puis ça, puis là, ça pop, 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 pop. Fait que ça a été très le fun. On s'est dit, bien, cet été, il faut beurrer là-dessus. Parce que c'est amusant, c'est party, c'est dansant aussi. Moi, au début, mes affaires, je faisais de la chanson aussi. C'est pas dansant. Fait que là, c'était comment d'arriver à injecter une dose de fête là-dedans. Puis les majestiques, ils arrivent aussi parce qu'on a un costume. On va jusqu'au bout de l'affaire. C'est à la fois un peu tata, mais on le fait avec beaucoup de sérieux et d'amour. Fait que faire rentrer Yann Perrault puis Marie-Mille là-dedans, c'est amusant. Bien, chapeau, ta réussite. Merci. Là, c'est vrai que tu m'as un peu enlevé les mots de la... J'ai précédé. Ah, un petit peu, mais c'est pas grave. Désolé. En fait, je voulais savoir, ça fait 10 ans cette année que tu as commencé ta carrière dans le domaine de la chanson. Ça fait-tu 10 ans? Je n'ai pas fait le calcul. On est en 2018. On est en 2018. Oui, oui, oui. En 2008, je participais au festival La chanson de Petite-Vallée. Puis à la suite de ce festival-là, j'ai abandonné mon travail qui consistait à vendre des sacs de couchage et des tentes et de l'équipement de camping. Moi, qui étais un grand campard. Non. Puis oui, c'est ça. Je fais ça depuis maintenant de manière à temps plein, en fait. Depuis 10 ans maintenant. Tu me le rappelles. Fait que qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 10 prochaines années? Ah! C'est une bonne question. De conserver l'équilibre précaire, mais essentiel, entre ce métier-là et la vie de famille. Il n'y a rien d'évident là-dedans. C'est quasiment contre nature. Fait qu'il faut choisir ses combats puis sacrifier les affaires. Je n'ai pas une vie très rock. Je me lève trop de bonne heure pour me coucher trop tard. Fait qu'à un moment donné, si tu peux faire ça pendant un bout, mais ça ne suit pas. Fait que j'ai coupé un peu dans le rock. Pas sur scène, à l'extérieur. C'est ça. Tu vois, je vous ping-pong maintenant à la place de sortir le Beef Eater qui est dans le fridge présentement. Sortira plus tard. Tu reviendras. Et puis, bien écoute, bien de durer, en fait. C'est ça le... Moi, je n'ai pas envie de faire autre chose maintenant. Fait que j'aimerais ça faire ça longtemps. Trouver les moyens de le faire longtemps. De rester dans le cœur et dans la tête des gens longtemps. Tout en faisant exactement ce que je veux. Parce que ça, c'est la règle de base. Si à un moment donné, je sens que je n'ai plus rien à dire puis que je vais commencer à répéter des affaires juste pour... Non, je ne ferais pas ça. J'irais faire autre chose. J'irais revendre des tentes puis des équipements de camping. Bien, c'était vraiment, vraiment généreux de ta part pour cette entrevue. C'était Véronique pour le journal Le Courrier puis on vous invite à venir nous rejoindre au festival pour le reste de la semaine. Merci beaucoup. Il y a Émile Bilodeau aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada